J'espère vraiment que dans cette campagne, on prend en compte les enfants vivant avec un handicap parce que c'est vraiment important. Ordinairement, ces enfants subissent des doubles discriminations, des doubles sortes de violences. Donc, j'espère vraiment que la haute vie jeune prend en compte les enfants vivant avec une déficit. Bon, moi, on parle d'ensemble. Ordinairement, je ne chante pas seule, je chante avec tout le monde. Donc, j'espère que vous allez chanter à moi. Voilà pourquoi je vous invite à apprendre le cœur de la chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Son allocution dans le cadre de ce lancement, mesdames, messieurs, de cette campagne. Madame la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, monsieur le secrétaire d'État aux personnes vivant avec des handicaps, mesdames, messieurs, en vous rendant grade et qualité, mesdames, messieurs. Moi, je suis content, en plus, lorsque l'Université de l'État a fait une intervention aujourd'hui, nous avons eu une campagne qui a organisé pour protéger les citoyens. C'est avec un cœur content nous quitter en plus l'activité pour une vie ni, parce que nous pensez un moment, c'est un moment qui est nécessaire pour tous les Haitiens, que nous avons eu un cœur qui est un cœur qui est un cœur qui est un cœur. L'ème parait de Ketimoun vlè di, tout Timoun, sans que nous pa rennes nous compte de côté ou soti, de la famille ou soti, est-ce que la famille ou la persone, ou est-ce que la pauvre, est-ce que la famille ou se la famille qui joue l'autre ou pas ? Est-ce que Timoun la ville ou bien Timoun l'endurne? L'on parle de Ketimoun, l'on parle de Timoun qui a été dans un bon milieu, comme ça qui a été dans un milieu difficile, j'en ai dit, qui n'ont tout l'arrivée à Jésus. L'on parle de Timoun, l'on parle de Timoun, l'on parle de Ketimoun. Sous-titrage MFP. 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 de couleur rouge, MFP. 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 est constituée d'enfants, d'adolescentes, d'adolescents de moins de 20 ans. La pratique de la discipline violente, majoritairement répandue en Haïti, dans les écoles et dans les familles, habituent nos enfants à un quotidien régi par la violence et la peur. Elle entraîne souvent une banalisation de cette violence qu'ils et elles reproduiront souvent toute leur vie. C'est un problème qui doit être adressé. D'autres alternatives doivent être proposées, comme celle de la discipline positive pour un autre langage, un autre dialogue avec les enfants. Si nous parlons de violence à l'égard des enfants, nous ne saurions ignorer le phénomène des restes avec en Haïti, l'une des formes de violence la plus inhumaine subie par les enfants. Un phénomène résultant de la précarité de nos concitoyens, de nos concitoyens, de la surpopulation, de l'absence de services de base offerts par l'État. Des parents sont contraints de voir leurs enfants réduits à une forme d'esclavage moderne, car incapables de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Ces enfants sont dès lors victimes de toutes les formes de violence, de sévices, de privations et d'exploitations qui les privent de leurs droits à l'éducation, aux loisirs et à leur plein épanouissement, de leurs droits à la vie tout court. La situation de ces enfants est une violation grave des normes internationales des droits de l'homme. Ce traitement est interdit par des lois internationales du travail, par la Convention des droits de l'enfant des Nations unies, des accords internationaux signés par Haïti. Pourtant, leur manque d'application ne permet pas de protéger la population, notamment les enfants, des flagrantes et fréquentes violations de leurs droits. Tournons nos regards vers les enfants des rues. Des filles et garçons de plus en plus jeunes qui se retrouvent tous les jours sur nos chaussées et nos trottoirs, mendiant, se prostituant, se droguant, poids de tous les prédateurs. Selon les statistiques en 2017, ces enfants étaient de plus de 3 000 uniquement dans les rues de la capitale. Des enfants qui vont grossir les chiffres de la délicance juvénile, victimes de ce système indifférent à les protéger, subissant toutes les discriminations et humiliations. Comment pouvons-nous rester insensibles face à notre échec cuisant à prendre soin de ces enfants, à leur offrir ce qui leur revient de droit, l'alimentation, l'habillement, l'écolage, le logement, les soins médicaux, la protection, etc. N'oublions surtout pas les situations qui accroissent les violences à l'égard des enfants, les situations d'insécurité de manière générale, les stabilités sociales et économiques, les déplacements forcés, les situations de guerre, les catastrophes naturelles, autant de conditions qui mettent les enfants en situation d'extrême vulnérabilité. Aujourd'hui, nous lançons la campagne globale de World Vision International. Nous nous mobilisons encore une fois pour le combat contre la violence envers les enfants. Nous devons provoquer des changements radicaux dans les attitudes, sensibiliser et mener des actions courageuses et efficaces pour mettre fin à la violence contre les enfants, renforcer les mesures de réponse, de prévention et de réparation pour lutter contre les violences à l'égard des enfants, augmenter le financement à long terme pour mettre fin à ce fléau, raffermir la responsabilité de la mise en œuvre des engagements pris pour mettre fin à la violence à leur égard. La violence contre les enfants compromet leur santé, leur survie, leur éducation et leur potentiel en tant qu'êtres humains. Combattons-la. Créons un environnement sûr et bienveillant, permettant à nos enfants de bénéficier de toutes les opportunités auxquelles ils ont droit. Autonomisons nos enfants en leur donnant les informations et les connaissances nécessaires qui les aideront à se protéger eux-mêmes. Influençons les lois condamnant toutes les formes de violence faites aux enfants, menons le combat dans les familles, les écoles, les églises, les communautés. Redoublons de vigilance, redoublons d'efforts, menons le combat tambour battant pour nos filles, pour nos garçons. Nous le devons à nos enfants. Nous le devons à notre pays. Nous n'avons pas le droit de faillir. Nous n'avons pas le droit d'abandonner. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Éradiquons la violence infantile en Haïti. Merci de votre attention. Merci à madame la ministre à la condition féminine et aux doigts des femmes. On s'affemine vers la fin de cette cérémonie pour aujourd'hui, mais on va inviter tout le monde à faire le geste, à signer, évidemment, à tour de rôle. Madame la ministre, monsieur le sénateur. Ah, vous avez déjà signé. Oui. Madame Bélap, je vous invite à faire le geste aussi. Entre-temps, j'attire votre attention sur le fait qu'on va devoir visionner une vidéo. Prenez attention. Ça va durer deux minutes, mais c'est un message de sensibilisation, justement, autour de cette problématique. C'est un message. Sous-titrage MFP. ... 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